... Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi, les opérations de renflouement du Bugalet-Bresse poursuivent au sud de l'Angleterre, soutenue par une météo favorable. L'épave a été sortie de l'eau hier soir. Réaction ce matin des familles qui sont dans l'attente. Paul de Genève. Le Bugalet-Bresse est enfin remonté à la surface. Ce sont les premières images du chalutier breton. Il était 21h hier soir dans la baie de Falmousse quand le Discovery a hissé l'épave le long de sa coque. C'est la phase finale du renflouement. Des plongeurs auraient déjà inspecté le bateau, probablement à la recherche des corps des trois marins disparus. Propre, quasiment intact, il ne semble pas avoir passé six mois au fond de la mer. Il est difficile de distinguer une trace de collision. Le côté tribord endommagé est caché par le Discovery. Ce matin, les familles des marins disparus ont souhaité voir ces images. Nous leur avons montré. En silence d'abord. Puis, à nouveau, les interrogations, les doutes sur les raisons du naufrage. Auparavant, la passerelle a l'air d'être dans un très bon état. Donc, je pense que ça a été un cargo, un gros navire comme ça. La passerelle a eu quand même un choc par rapport au point de choc qui a eu dans la coque. Parce que c'est en hauteur après. Et là, en apparence, rien, c'est la passerelle. Imaginez le cargo, je ne sais pas, qui est à côté par rapport au bateau. Franchement, ils n'ont pas de chance. Franchement, quelle chance, ils n'avaient rien du tout. Le bateau remonté, ils savent maintenant qu'ils apprendront dans les heures qui viennent si les corps des marins disparus ont été retrouvés à bord ou non. Donc, s'ils sont à l'intérieur, là, c'est bon, quoi. Mais s'ils sont là à calme, il y a une chance, ils disent qu'ils sont partis. Pour l'instant, c'est ça le principal, presque. Non, on a une attente, hein. Pour savoir s'il y a les corps dedans ou pas. Le renflouement est toujours en cours à Falmousse. Le chalutier doit être maintenant posé sur une barge avant de regagner Brest, probablement début de semaine prochaine. L'épave du chalutier breton fait l'objet de toutes les attentions. Les opérations de remontée sont en effet très délicates. Elles avaient été interrompues en milieu de semaine pour cause de mauvais temps. Le point Arnaud Migué. Comme un bateau fantôme dans la nuit. Le bugalet de Braise est presque entièrement sorti de l'eau. Pris dans son attelage de chênes, de bouées, mais solidement accroché à la grue du Discovery. Il a finalement été remonté à la surface hier, dans la soirée. Il est 3h du matin, même si nous sommes à distance, la zone est extrêmement sensible et le capitaine du Discovery ne semble pas apprécier notre présence. Son projecteur tente de nous éblouir. Tout le monde sur zone attend la suite des opérations de renflouement. A la levée du jour, l'eau à bord du chalutier breton est toujours pompée et les plongeurs sont à l'oeuvre pour préparer le levage. Deuxième vague de départ en vacances. Pas de vrai bouchon pour l'instant en tout cas. Une circulation un peu plus chargée qu'elle a coutumée. Départ donc en douceur. Ce matin, aux premières heures d'une journée classée rouge par bison futée dans le sens des départs. Carole Mugotier, Mathias Barrois. Quand le trafic sur l'autoroute A7 s'intensifie de cette manière, c'est un signe, celui des départs en vacances. Toute l'Europe du Nord gagne le Sud et ça se voit. A hauteur d'orange, en ce milieu de matinée, ceux qui s'arrêtent sur cette terre de repos ont beaucoup de chance. Ils sont passés juste avant les bouchons. Vous êtes partout tôt ? 22h de Bruxelles environ. On a eu un petit ralentissement ici sur la A6, A7. Mais bon, ça va, il fait beau, il y a du soleil, ça se passe bien. L'année dernière, c'était à Trocain. L'année dernière, on est arrivé plus tard que prévu. Donc cette année, on a pris nos vents. On est parti de Liège, on a fait une escale en Bourgogne et on va sur la côte d'Azur. Et au niveau bouchon ? Ça a un peu ralenti après Lyon et puis après ça a été. 11h de radio trafic. Tout de suite, la vallée du Rhône où nous avons ce temps de parcours de Vienne à Orange, de 2h20. On va à priori faire un gros pétage jusqu'au PK64. Donc ça fait 12 km de bouchon. Au PC circulation d'Orange, tout était calme ce matin, mais au fil des heures, la circulation augmente, les incidents se multiplient. Une journée vraiment rouge, comme le prévoyait Bison Futé. Nous sommes à 4900 véhiculeurs et il est normal qu'à ce niveau de trafic, il commence à y avoir des perturbations. Ça signifie pour la journée que nous avons prévu des perturbations jusqu'à 17h ce soir et que ça va durer plus longtemps. Les vacances se méritent. Pour beaucoup, elles ne commenceront donc que bien plus tard, dans la soirée ou au mieux, en fin d'après-midi. Nous vous retrouvons en direct d'Orange. Caroline Gauthier, sur la route du Soleil et avec le Soleil, quel est le point à la mi-journée ? Écoutez, à l'endroit où nous nous trouvons actuellement, c'est-à-dire en fait au nord d'Orange, la circulation est très dense, comme vous pouvez certainement le voir. Pas vraiment de bouchons, mais des ralentissements par intermittence. Mais ce n'est pas là, en fait, le vrai problème. C'est bien plus au nord, du côté de Chanasse, où on a 7 km de ralentissement. À Valence, où, comme d'habitude, j'allais dire, c'est un point noir de toute façon habituellement, cette autoroute A7 à hauteur de Valence, puisque l'autoroute de Grenoble rejoint à ce moment-là la route du Sud. Donc là, on a 21 km de ralentissement. Et puis, enfin, c'est l'autoroute A9 en direction de l'Espagne, qui est très chargée actuellement. Il y a eu des accidents successifs ce matin à hauteur de Montpellier. Et tout le secteur entre Nîmes et Montpellier est actuellement très chargé. Donc, il va falloir prendre patience, de toute façon, puisque Bison Futé avait annoncé une circulation difficile de 8h à 17h. Il se pourrait bien que les perturbations continuent un peu plus tard et que le retour à la normale ne soit pas observé avant le début de la soirée. Merci Caroline Gauthier. Pour le traditionnel défilé du 14 juillet, les Britanniques sont à l'honneur. À l'occasion du centenaire de l'entente cordiale, à l'aube se sont déroulées les répétitions qu'elles assistaient Benoît Bringer et Virginie Travers. Une apparition bien étrange. Il est 5h ce matin, place de l'étoile. Et pour les fêtards qui sortent de discothèques, la scène est surprenante. C'est impressionnant, je ne sais pas combien il y a de centaines de chevaux. On aimerait qu'ils avancent, qu'ils partent. Je ne sais pas, elle est où la fanfare ? La fanfare, justement, la voici. En tête d'un cortège de 280 gardes républicains en pleine répétition, une avant-première, avec pour premier spectateur, leur famille. C'est beaucoup d'émotions, c'est vraiment un cadre grandiose. On a nos maris qui défilent, et donc c'est vraiment très impressionnant. Une originalité cette année, la présence de cavaliers britanniques. Ils sont 85 à avoir spécialement traversé la Manche pour célébrer le centenaire de l'entente cordiale. On éprouve des sentiments de fierté, bien sûr, de pouvoir et représenter notre pays dans le vôtre, et de défiler avec vos unités, surtout la gare républicaine. Pour eux, ce sera l'unique répétition sur les Champs-Elysées. La prochaine aura lieu lundi, sur la base militaire de Villacoublet, dernier entraînement avant la cérémonie du 14 juillet. Le projet de réforme de l'assurance maladie après 8 jours de débat à l'Assemblée a abouti à deux mesures phares, la photo sur la carte vitale et le vote d'une contribution des patients à chaque visite chez le médecin, le fameux euro-emblème de la réforme, Pégué-le-Roi. Des députés pas très réveillés à l'Assemblée nationale ce matin. Et pourtant, ils sont partis pour un week-end entier de débats. Objectif, faire avancer le vote sur la réforme de l'assurance maladie. 12 articles sur 45 sont déjà passés. Parmi les principaux, l'instauration d'une photo sur la carte vitale à partir de 2006. Chaque patient se verra attribuer un médecin référent et devra payer un forfait d'un euro par consultation. Le dossier médical partagé verra lui aussi le jour et suivra les malades au cours des actes médicaux. Les débats se sont prolongés jusqu'à 23h30 hier soir à l'Assemblée. Le gouvernement souhaiterait boucler le vote pour le 14 juillet mais avec plus de 7000 amendements déposés, les députés peuvent se préparer à quelques nuits blanches. En Alsace, une marche se déroulera cet après-midi à Colmar à un soutien de la population aux familles de Julie, de Jeanne-Marie et d'Edwige. Cette femme de 38 ans dont on savait peu de choses jusqu'à présent, son corps a été découvert le 22 juin. Lui aussi portait des traces de couteau. Annouk Burel, Marie Laborie. Ces fleurs sont pour Edwige Vallée. Première victime retrouvée dans un huisseau, dans le même périmètre, avec les mêmes mutilations que Jeanne-Marie et Julie. Elle avait 38 ans, en paraissait moins. Une femme discrète, solitaire, marginale. Handicapée à la hanche, elle prend de la morphine jusqu'à en être dépendante. Ce voisin la connaît bien, il était son confident. Elle a décidé de se lancer dans un sevrage. Elle savait qu'il y aurait des problèmes sérieux. Donc, elle ne voulait pas que sa fille en subisse des conséquences néfastes. Edwige place sa fille à l'assistance pour la préserver et vit ici, avec son ami. Même ville, même quartier, que les Bodins. A deux minutes, le frère de Pierre-Olfou, son adresse officielle. Deux jours avant d'être arrêté, Pierre Bodin est encore dans le quartier. Edwige et Pierre Bodin, vous les aviez vus tous les deux ici ? Non, jamais. Ça, je ne l'ai jamais vu ensemble. Ça, je peux vous garantir que c'est vrai. Mais l'un et l'autre venaient ici ? L'un et l'autre venaient ici. Devant ces remparts, des témoins ont vu Edwige Vallée pour la dernière fois. C'était la fête de la musique. D'autres ont vu Pierre Bodin. Des coïncidences troublantes pour les enquêteurs. Un appel à témoins est lancé. Après la décision de la Cour internationale de justice de l'Aïc, qui condamne la construction du mur de séparation en Cisjordanie, réaction de joie dans le monde arabe. La vie consultative de la Cour internationale suscite l'indignation et la colère de l'Etat hébreu. Charles Anderrin. A Jérusalem-Est, là où la construction du mur n'est pas terminée, les Palestiniens peuvent encore emprunter un point de passage. Ici, la vie de la Cour internationale de l'Aïc est en général accueillie avec fatalisme. C'est de la poudre aux yeux. Les Israéliens font ce qu'ils veulent. Personne ne peut les arrêter. Et ils continuent à travailler sur le mur. C'est le pays le plus fort qui fait la loi. Ce jugement de l'Aïc ne sera pas appliqué par Israël. J'espère qu'ils appliqueront la décision de la Cour internationale. Les gens ici veulent vivre et ne combattent pas. On est obligés d'escalader des murs et de sauter. Ils devraient avoir pitié de nous. Mais pour l'immense majorité des Israéliens, il n'y a pas matière à discussion. Le mur, la barrière de séparation, leur apporte la sécurité. Il faut poursuivre la construction de la barrière car c'est la seule manière pour assurer notre défense ici. Ce sont les Palestiniens qui ont créé le problème et maintenant ils pleurnichent. Ils disent ce qu'ils veulent là-bas à la haine. Nous devons faire ce qui est bon pour nous sans tenir compte de ce que dit le monde. Pour leur part, les porte-parole israéliens évoquent un éventuel démantèlement du mur. Dans une négociation de paix avec les Palestiniens, quand le problème du terrorisme aura disparu, Israël pourra très bien changer le tracé et même enlever des portions de la barrière pour accommoder nos voisins palestiniens. A l'heure actuelle, cette perspective est plutôt lointaine. En Floride, depuis trois jours de très importants feux de forêt, on continue de faire des ravages. Les fumées qui s'en élèvent sont visibles par satellite. Pour l'instant, les incendies sont hors de contrôle. L'actualité heureuse avec toujours aux Etats-Unis la gagnante d'une loterie qui a touché l'incroyable somme de 294 millions de dollars. Après les taxes, cette grand-mère femme de ménage qui n'en revient toujours pas empêchera la somme de plus de 117 millions de dollars. En période estivale et c'est la saison, le vin rosé fait son apparition sur les tables. En France, sa consommation a doublé en 10 ans. En dehors du sud-est et du sud-ouest, la Touraine est également une terre de rosé. François Privat, Stéphane Allerang. Pas vraiment la foule sur les rives de la Loire en ce mois de juillet. Un petit vent frais a poussé quelques touristes à se mettre à l'abri chez un caviste pour un instant dégustation autour, petite surprise, d'un vin rosé. On cherche plutôt le côté fruit, friand, ce qu'on attend sur des vins d'été. Vraiment le vin qui peut accompagner de l'entrée au dessert, bu comme ça, l'été mais même l'hiver, c'est très agréable. Un vin tout terrain. Excellent, très frit. En 10 ans, la consommation de vin rosé a doublé en France. Pour frôler aujourd'hui les 17% de parts de marché. C'est les vins qu'on boit plus facilement l'été, autour d'une grillade, des charcuteries. Je pense que c'est moins lourd. Oui, il y a certainement une digestibilité plus intéressante que sur d'autres vins, sur des rouges très charpentées. Pour élaborer du rosé, on utilise des raisins rouges classiques, mais pressés 24 heures après leur vendange et non 3 semaines, comme pour la plupart des vins rouges. Devenus au lieu de la consommation du vin rosé au détriment des vins italiens, les pizzerias. C'est l'esprit pour la pizza, le rosé. A quelle condition ? A condition qu'il ne fasse mal nulle part, ni au ventre, ni à la tête. Le rosé fait partie des vacances. Utiliser moins de soufre, générateur de maux de tête, dans l'élaboration des vins rosés, c'est l'option retenue par les vignerons depuis quelques années. Le pari était audacieux. Un retraité breton a réussi à rallier à bicyclette la ville de Brest à Vladivostok en 66 jours à 68 ans. Il fallait le faire. Après 65 jours et 22 heures de route, Zef Gégar a gagné son pari. Rallye à vélo Brest à Vladivostok, un périple de 13 850 kilomètres. Chaque jour, Zef a parcouru plus de 200 kilomètres. Une performance d'autant plus remarquable que notre cycliste est âgé de 68 ans. Quelques jours avant son départ, Zef nous expliquait le sens qu'il voulait donner à son aventure. Je voudrais qu'on se réapproprie le sport qu'on ne pense plus seulement sport compétition avec tous les à-côtés, tous les scories, argent, etc. et dopage. Mais également, donc, plutôt moins le sport santé, le sport loisir. Le périple s'est déroulé sans incident majeur. Mais Zef a tout de même perdu 10 kilos. Il n'attend plus qu'une chose, qu'un autre cycliste tente de battre le temps de référence qu'il vient d'établir. Au Festival d'Avignon, par l'auteur de Kirikou, un spectacle de contes, Prince et Princesse, en plein chance. Sophie Jouve, Jean-Louis Mela. Il faut plonger au milieu des vignes pour les trouver. Loin des remparts, le festival officiel se veut aussi buissonnier. Un chapiteau, un air de vacances, à 50 kilomètres d'Avignon pour donner vie chaque soir, à Prince et Princesse, des contes de Michel Oslo, l'auteur de Kirikou. C'est d'une poésie absolue avec un langage très, très, très simple. Et c'est des contes qui sont inspirés de contes très anciens et qui sont retravaillés, réinventés. Car deux comédiens sourds et malentendants utilisent le langage des signes, ajoutant à ce divertissement de la magie et un supplément d'âme. Et les enfants sont conquis comme si ce langage était fait pour eux. Il regarde autour de lui, ahurie, se demandant aussi s'il devient fou. Et il se penche vers l'herbe tout près et il voit. Chaque diamant est porté par une fourrie. Moi, je sens que les enfants entendants, ils s'épanouissent au travers de la langue des signes. Je pense qu'ils ont une habitude des contes oraux, mais ça, c'est vraiment un mode d'expression qu'ils découvraient. Et le jeu de prince et princesse où il y a justement ces deux langues, la langue des signes et la langue française, c'était vraiment extraordinaire pour eux. Un tas d'amars fait lever les têtes de la sorcière qui dévale un escalier ses gros souliers fiers. Un bijou de théâtre et de délicatesse où les princes préfèrent les sorcières charmantes aux faits arrogantes. De quoi faire applaudir tous les princes et les princesses des communes environnantes. Organisé par les francophilies de La Rochelle et en préambule du festival, se déroulait hier soir une nuit consacrée à la musique électronique, au Futuroscope de Poitiers, Christophe Hérault, Yann Moine. Des sons mystérieux qui semblent s'échapper de cette architecture d'une autre planète. Au Futuroscope, la musique électronique sort des labos pour s'exposer sur scène. Pour s'exposer au grand public, à un moment donné, il faut payer comptant, il faut donner le prix de la sueur. Et c'est vrai que là, les musiques électroniques sont en train d'essayer de faire suer les machines, de les faire pleurer, d'émouvoir les gens. La musique électro a 15 ans. Elle a croisé le jazz, le rock et les musiques du monde. Près de Galliano, les africains divas où la rencontre des ordinateurs et de l'achora. En fait, la rencontre de deux rythmiques identiques. La musique électronique est une musique très répétitive et qui se développe dans le temps, qui s'allonge. Et j'ai remarqué que dans la musique africaine, il y avait cette idée-là aussi de groove, de musique très très répétitive. Sous les Sunlight, Laurent Gardier, la star de l'électro, il sait lui aussi que pour rester vivante, la dernière invention musicale du XXe siècle doit affronter le public. C'est vrai qu'on a fait très peu de scènes pendant 15 ans. Forcément, former un groupe, avoir des musiciens, travailler, faire des collaborations, va faire que la musique électronique va de toute façon avancer. Musique de labo, musique de machine, mais surtout musique de fête. Tard dans la nuit, la techno a fait danser. Un mot de sport pour finir, le coureur belge Christophe Brandt de l'équipe Loto, que l'on voit ici dans le Contre la Monde par équipe, a été contrôlé positif à la Métadone sur le Tour de France. C'est le premier coureur contrôlé positif depuis le départ de la Grande Boucle le samedi dernier. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 20h. Excellente après-midi sur France 2.